Est-ce que moi, en tant que copain, j'ai le droit ou le devoir de payer le loyer de ma copine ? Telle est la question à laquelle on répondra dans cette vidéo. Hello, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur la culture allemande ou alors sur la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Désormais, je répondrai à chaque fin de vidéo à un commentaire. Et à la fin de cette vidéo, je répondrai au commentaire de Muriel qui a posté sur la vidéo « Que faire après une immigration ? » La question suivante. « Combien de temps une personne doit faire en Allemagne avant de pouvoir changer de statut ? » Par exemple, arrêter les études pour faire une formation. Donc, elle veut savoir à partir de quand est-ce qu'on peut arrêter les études, par exemple, pour faire une formation. Je répondrai à cette question à la fin de la vidéo. Revenons donc sur notre thème d'aujourd'hui. Maintenant que tu t'es abonné et que tu as activé la cloche de notification et que tu as liké la vidéo, on peut revenir sur le thème d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'un homme doit payer le loyer de sa copine ou pas ? Moi, d'emblée, je dis non, je suis totalement contre l'idée selon laquelle un homme peut, doit ou je ne sais pas quel verbe utiliser, payer le loyer de sa copine. Pour moi, ça ne le concerne pas. Ici, je parle bien de copain-copine. C'est-à-dire que les parents ne se connaissent pas encore. Mes parents ne connaissent pas les tiens. Tes parents ne connaissent pas les miens. Moi, je peux peut-être connaître ta mère ou toi, tu peux connaître mon père ou nanani, nanana. Mais tant que ce n'est pas officiel, ça reste copain-copine. Donc, je suis en train de dire que tant qu'on est encore dans cette étape-là, en espérant qu'on va traverser la prochaine étape, toi, en tant que l'homme vivant ici en Allemagne, tout comme moi vivant ici en Allemagne, tu n'as pas le droit de payer mon loyer. Au moins, tu n'as pas l'obligation de payer mon loyer. Parce qu'il y a certaines filles qui obligent carrément les hommes à payer leur loyer. genre, non, si tu ne payes pas mon loyer, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ma sœur, est-ce que ton nom est sous son visa ? Est-ce que son nom est sous ton visa ? Vos visas sont pareils. Est-ce que vous avez... En fait, moi, je vais me justifier. La première raison pour laquelle, moi, je suis totalement contre le fait qu'un homme paye le loyer de sa copine, c'est d'abord que c'est pour l'apprendre, pour lui apprendre la paresse. Mais se rattraper. Parce que généralement, je vois sur la page du Waman des sujets selon lesquels l'homme s'occupe de sa femme. Je pense que vous voyez souvent mes statuts, mes commentaires sur la page du Waman. Et moi, je suis très, très, très active sur la page du Waman. Mais bon, parenthèse. Je vois souvent des cas sur la page du Waman des hommes qui viennent se plaindre du fait que, voilà, leurs copines leur exigent un mariage exibérant. Leur exigent des mariages avec des budgets de 15 000, 30 000, 20 000 euros. Et généralement, quand les hommes racontent leurs histoires, c'est toujours du genre, ce sont eux qui s'occupent totalement des charges de la maison, qui s'occupent totalement de la femme en question. Ou du moins, ils s'occupent au moins à 90% de toutes les charges. la femme y compris. Et moi, je trouve que l'origine du problème, c'est d'abord le fait que l'homme a commencé à s'occuper de toutes les charges depuis le départ. Je ne suis pas en train de dire ici-là qu'un homme ne devrait pas s'occuper de sa femme. Mais moi, je suis en train de dire qu'il faut mettre les bases dans un couple. Si on part sur la base qu'on est deux personnes qui essayent de se mettre ensemble pour évoluer ensemble, il y a l'ensemble-là qui compte. Ce n'est pas une personne qui doit se battre pour les deux. Parce que quand tu commences à habituer à ta copine, que c'est toi qui gère tout et tout et tout, elle se plaît dans tout ça. Tout le monde se plaît dans la paresse. On ne va pas dire le contraire. Quand tu restes une journée sans rien fait, tu es content. Donc, ne vous étonnez pas que demain, ce sont elles qui vous exigent des mariages avec des budgets de 30 000 euros. Parce que vous leur aurez déjà habitué à ce que c'est vous qui gérez tout en fait. Et quand l'argent ne sort pas de ta poche, c'est facile en fait de dire dépense, dépense, dépense. Oh non, tu peux, tu gagnes dans 30 000 euros le mois. Tu fais quoi avec ton argent et tout. Donc, moi, je pense que c'est déjà un bon départ. Si un homme veut aller loin avec une femme qui lui apprenne déjà elle-même à gérer ses propres charges fixes, elle-même. Parce que le loyer et l'assurance, ce sont les seules charges fixes qu'un étudiant a. Tu dis charges fixes, genre tu payes tous les mois parce que voilà, les étudiantes de bus et autre chose. Donc, si une fille n'est pas capable de s'occuper de ses charges fixes elle-même, de quoi s'occupera-t-elle ? Encore une fois, je ne suis pas ici en train de dire qu'un homme ne doit absolument pas s'occuper de sa femme ou qu'il ne doit rien faire pour elle. Moi, je suis en train de dire les charges fixes, il faut la laisser s'en charger. À moins qu'elle n'ait vraiment pas eu l'opportunité ou l'occasion, le mois de travailler, peut-être qu'elle a été malade ou quelque chose vraiment, un cas de force majeure en fait que voilà, toi, tu viens en sauveur quoi, tu viens l'aider comme le mois prochain. Ça peut aussi être que c'est toi qui es malade et qui n'aille pas travailler et que ce soit elle qui vient de t'aider. Donc, pour moi, en fait, c'est de l'échange, de l'entraide, mais pas qu'on arrive en Allemagne et que les filles sont toujours en train de croire que voilà le système patriarcal. L'homme doit payer mon loyer, même si c'est que mon copain. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ma chèque-coe-tchat est deux mains, tchat est deux pieds, tout comme lui. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les filles, certaines filles, heureusement, ce ne sont pas toutes, mais je ne comprends toujours pas pourquoi certaines filles exigent aux hommes de payer leur loyer en fait. Et il y a les hommes qui le font carrément. Après, moi, je ne vais pas me mêler des problèmes des gens. C'est mon avis. Après, je ne vais pas entrer dans votre vie pour dire comment vous vivez. Mais frère, non quoi. Non. La deuxième conséquence au fait de commencer à payer le loyer de sa copine dès maintenant, c'est que tu ne vas jamais permettre à ta copine de savoir gérer l'argent. Elle saura toujours qu'elle peut compter sur toi. Quelqu'en soit le cas, elle peut compter sur toi. Donc, ça veut dire que si elle travaille, par exemple, c'est 100 euros le mois et que son salaire, c'est 200 euros, son assurance, c'est 100 euros. Il va lui avoir ces 200 euros, mais elle va dépenser 300, 400 euros. Sachant que même si pour son loyer, ça ne suffit pas, toi, tu vas venir et tu vas l'aider parce que de toutes les façons, tu as eu l'habitude de l'aider. Du coup, elle n'arrive pas à gérer son argent elle-même. Elle tombe dans cette dépendance là où il faut toujours que tu viennes mettre la main sur l'argent. Et si une finale n'est pas à gérer, c'est 100 euros aujourd'hui. Ce n'est pas quand vous aurez 2 000 euros, 3 000 euros qu'elle pourra gérer. Et d'après ce que j'ai entendu dire, d'après ce que j'ai entendu dire, ça ne me concerne pas. Dans les couples ici en Europe, c'est généralement la femme qui gère les finances, d'après ce qu'on m'a dit. Corrigez-moi si je me trompe. Parce que moi ici, vraiment, je ne peux pas encore dire que j'ai vraiment été en couple et tout. Donc, je ne peux pas. Je ne m'y connais vraiment pas. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est la femme qui gère généralement les finances dans les couples ici. Donc, imagine-toi une femme qui n'a pas su gérer 500 euros être en congérie toutes les finances d'un couple. C'est très, 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 très dangereux. Maintenant, la troisième raison pour laquelle moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'un homme paye le loyer de sa copine, c'est que frère, évite-toi la crise cardiaque. Maman, toi, ce n'est pas elle. Elle, ce n'est pas toi. Tu payes son loyer en raison de quoi? Son père ne te connaît pas. Ta mère ne la connaît pas. Je veux dire, il y a quoi qui vous unit, il y a quoi qui vous unit, en fait. Quand tu commences à payer le loyer d'une fille comme ça, tu investis déjà sur elle quelque part. Ça veut dire que tu t'attends à un rendement de même. Tu as mis le cœur, en fait. On ne met pas le cœur. Non, on ne met pas le cœur. Tant que ce n'est pas ta femme, on ne met pas le cœur parce que du jour au lendemain, elle peut partir avec un autre. Après, c'est comme ça qu'on entend parler des takamisations. Les gars qui ont fait les ravages sur les filles parce qu'ils ont investi sur elle. Bon, c'est vrai que même si tu investis sur ta femme, ça n'est pas arrivé que ça se termine toujours après. Mais moi, je préfère en fait qu'un homme investisse sur sa femme plutôt que sur sa copine. Donc, tant qu'on est copain-copine là, pour moi, un homme doit absolument éviter de payer le loyer de sa copine. À la limite, ce qu'il peut faire encore, c'est payer le loyer tous les six mois comme ça. Pour moi, c'est ça en fait. Parce que de toutes les façons, les hommes, généralement, si la relation à distance est que les deux doivent recevoir, généralement, c'est l'homme qui paye en fait. Si après, la fille doit préparer, généralement, c'est l'homme qui paye. elle ne peut pas. Donc, je pense qu'il s'occupe déjà des petites charges du quotidien. Il s'en occupe déjà suffisamment en fait, pour que le loyer d'une fille puisse le payer elle-même. Donc, les filles encore qui partent encore carrément vivent avec leur gars là parce qu'elles veulent économiser le loyer. Moi, je dis chapeau. Franchement, respect. Mais là, c'est un autre thème. On va parler du vieux en reste. J'avais déjà fait un live Instagram par rapport au vieux en reste. Mais je vais encore faire une vidéo YouTube par rapport à ça parce que c'est un cas. C'est quelque chose qui est très très fréquente dans notre communauté ici et parce qu'on mérite d'en parler. Donc, là, je ne sais pas si j'entends. Non, je n'ai plus rien à dire par rapport à la vidéo. J'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ce thème. Si toi, tu penses qu'il y a quelque chose dans cette vidéo que je n'ai pas dit et que toi, tu aurais aimé entendre ou que toi, tu penses que c'est important, mets-le en commentaire ou quand tu ne les dis pas en commentaire. Donc là, je vais répondre à la question de Mireille, Marielle, pardon, qui a demandé combien de temps une personne doit faire en Allemagne avant de pouvoir changer de statut. Exemple, arrêter les études pour faire une formation. Donc, Marielle, tu comptes peut-être arrêter les études pour faire une formation et tu te demandes après combien de temps tu dois pouvoir le faire. Il n'y a pas de temps défini. Il n'y a pas de temps défini. À partir du moment où tu arrives en Allemagne, tu peux déjà commencer à chercher une formation. Mais il ne faut surtout pas se retrouver sans statut. C'est ça qui est le plus difficile. Moi, je te conseillerais d'arriver, d'attendre que tes trois premiers mois de visa finissent, que tu renouvelles ton visa une fois que tu as renouvelé. Parce que quand tu renouvelles, tu as un séjour un peu plus long. Ça dépend de ton état. D'autres personnes renouvellent, ils ont un an, deux ans, trois ans, d'autres ont six mois. Moi, j'ai eu six mois dans mon état. Chez toi, ça peut être un an. Donc, une fois que tu as renouvelé la première fois, tu commences donc à chercher ton école de formation. Quand tu as ton école de formation, tu vas donc avec le contrat de travail à la mairie et puis tu du coup qu'est-ce que tu aimerais changer de visa, changer de titre de séjour en fait. Donc, c'est un peu ça la procédure. Il n'y a pas vraiment de temps, mais c'est juste le temps que ça te prendra en fait de changer ton statut, de trouver un contrat de travail en fait. C'est ce temps-là. Mais sinon, il n'y a pas de temps défini. Donc, voilà, je pense que je suis arrivée à la fin de la vidéo. Merci à toi d'être arrivée jusqu'ici. C'était Selena Diallo. Je te retrouve dans 2-3 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. Bisous.